Façade détruite, toiture démolie à l'intérieur, trois appartements et un magasin de bonbons. La confiserie Finbeck. C'était en octobre 2016, un an et demi plus tard. Le propriétaire réinvestit les lieux comme si de rien n'était. Ce sont des nuts sans robes de chocolat. Des crozettes. Quelques-unes ? Oui. Ça revient, ils sont contents, les gosses surtout bien sûr. Et puis des gens qui reviennent en disant, ah tiens, ça a changé, c'est pas la même chose. Mais bon, ils reviennent, ils sont contents. Revenir après plusieurs mois d'absence, car pendant près d'un an, Patrick Duguay a poursuivi les activités de son commerce dans un petit conteneur prêté par l'hôpital Saint-Pierre. Mais la situation s'est vite avérée insoutenable. J'ai raté deux Saint-Nicolas et une PAC. Enfin, j'ai pas raté une PAC, mais bon, dans le conteneur, avec une visibilité moindre, il faut exposer toute une marchandise qu'on ne s'est pas exposée. Donc, c'est l'office de la perte. Aujourd'hui, la confiserie se bat encore avec les assureurs qui se basent sur l'année 2015 pour définir le montant des indemnisations. Ils ont pris les chiffres qui n'étaient pas extraordinaires, juste la période des attentats et tout ça. Donc, c'était pas vraiment la meilleure période pour moi, pour beaucoup de monde de toute façon. Donc, voilà, ça les a rangés eux, moi, moi. Enfin, pour Patrick Duguay, l'important est à conjuguer au présent. La confiserie est ouverte et accueille déjà ses premiers clients. Merci.